C'est la dernière... Et là ! Hervé qui prend la 3ème place comme à Belves et qui fait le même prononcer à Belves quasiment. Philippe Lyon, qui est arrivé avec le directeur de la société Epoj. Alors, Hervé, je crois que tu as gagné 25 minutes par rapport à la dernière. 7h37, tu n'avais pas fait 8h02 ou 8h03 l'année dernière ? Donc, si tu gagnes 26 minutes l'année prochaine, tu peux éventuellement l'emporter l'année prochaine. Ouais, Inchallah, parce que je ne sais pas si je vais continuer à gagner du temps comme ça chaque année. Là, c'est vrai que depuis un an, j'ai changé... Déjà, j'ai pris un entraîneur, en fait, il y a un an. Il y a un an, il y a deux ans, quand je serai venu, c'est... Voilà, Jean-François Banque, un mec extraordinaire, un ancien hacker ici, qui avait gagné sous 20 ans, semblable à ce qu'on a eu aujourd'hui, en 2001, pour la 30ème édition. Un mec vraiment qui adore partager, qui n'a pas de secret, quoi. Qui paye tout pour partager avec tous les coureurs, quel que soit leur niveau. Il anime un groupe de coureurs, vraiment, on est des gens, voilà, des gens qui courent le 100 bornes assez vite, et puis des gens qui courent un 10 bornes en plus d'une heure, quoi. Et il a la même attention pour tout le monde, il est vraiment super. Et c'est lui qui me donne tous mes conseils, et c'est grâce à lui que j'ai tellement amélioré. Je peux remercier quelques personnes ? Allez, super ! Donc en fait, je... Voilà, merci à tous déjà, merci à tous d'être là, parce que franchement... Quand les conditions sont pas faciles comme aujourd'hui, d'avoir du monde comme ça, tout le monde en route, en permanence, des gens qui applaudissent, qui encouragent, que ce soit le public, comme vous, sur le bord de la route, dans la salle, où les gens qu'on croise, les autres coureurs, ça c'est quelque chose... J'en avais, j'en avais des sanglots dans la voie à la route de Thiergue, des gens qui étaient à bout de force, que je voyais, qui regardaient leurs pieds, qui arrivaient à peine à allonger la foulée, et qui en me voyant rêver, qui trouvaient la force d'applaudir, de me dire bravo. C'est... enfin, c'est... oui, j'ai eu un moment où je pleurais, quoi. C'était... c'est vraiment... les coureurs sont extraordinaires, l'organisation est extraordinaire, le public est extraordinaire. C'est pour ça qu'on aime tellement cette course assez faire, que c'est une course qui a vraiment une identité particulière. T'as l'air super fait, on peut l'applaudir bien sûr. T'as pas forcé, t'as l'air, tu nous... Fais tes commentaires, très très, je suis t'assuré que je te promets que je n'ai pas souffré que ça, hein. Ah bah je suis t'assuré que le troisième n'est pas prêt non plus. Non, j'étais... je suis parti, bah grâce au conseil de Jean-François Banc, là, donc il m'avait dit... Il m'avait dit comment une fois il avait perdu Millot en 2008, en partant trop vite, en... en se tirant la bois avec plusieurs autres favoris, et finalement, finalement tous ses favoris étaient partis, qui avaient fait le premier marteau beaucoup trop vite, et ils avaient tous coincé les uns après les autres. Et donc je m'étais mis à rêver que peut-être il se passerait ça aujourd'hui, et je me suis dit, je vais me mettre un peu en retrait. Donc j'allais à peu près à la même vitesse que le groupe avec tous les autres favoris, là, à l'avant. Donc il y avait Mickaël, il y avait David Laget, il y avait Jérôme Andrieux, je les voyais, ils étaient à 100 mètres devant moi. Mais je m'étais dit, physiquement, je ne veux pas être dans le même groupe qu'eux, pour ne pas me laisser entraîner quand ils vont se tirer le bourrichon. Et le problème, c'est qu'ils ont été aussi raisonnables que moi. Mais en fait, on a gardé l'écart de 100 mètres. Et donc ils ont très bien géré leurs courses, et Mickaël et David ont fait vraiment un numéro extraordinaire, là. Du coup, c'est vrai que je suis le troisième, mais c'est difficile d'avoir des regrets, parce qu'ils étaient tellement au-dessus du lot qu'il n'y avait pas moyen de débattre aujourd'hui. Donc vraiment des mètres extra. Je voudrais aussi remercier évidemment les gens qui m'ont accompagné aujourd'hui, parce que les gens à vélo autour de moi, mon pote Christophe Anton, qui a fait les 100 bornes avec moi, qui était vraiment un gars qui a beaucoup de niaques, qui m'avait déjà accompagné sur le champion de France à Belves. Sophie et Estelle, deux copines qui m'ont accompagné sur le premier marathon, qui ont été géniales. Elles peuvent venir de bord, là. Elles peuvent venir, rappelez-les. Il y en a une qui est en train de fumer. C'est comme à la... comment s'appelle ? Comment s'appelle ? Le monsieur derrière ? C'est mon papa, là. Venez, venez, venez quand il vous appelle. Venez dedans ! Avec lui, Christophe, Estelle et Sophie. Allez, le tapis hiver, venez du rouler. Venez, venez, venez. Et puis aussi à mes potes, avec des potes qui m'ont convaincu de commencer à courir les 100 bornes. Jérôme et Denis. Des copains de Poulou. En fait, Jérôme était mon directeur d'Ethènes à Toulouse. Et à l'heure qu'il y a, ils sont quelque part entre Millot et Saint-Afrique, je pense. Et il y a deux ans, en fait, on avait décidé de courir Millot pour le 40e anniversaire de Jérôme. On s'est dit, on va faire une course extraordinaire. Donc, la course extraordinaire... Enfin, il y en a pas deux. C'est Millot. On était venus ici. À l'époque, on était là pour juste... C'était pour faire ça cette année-là, en 2010. Et c'était comme la tour Eiffel qui était censée être démolie après l'exposition ex-anniversaire de 1889. Elle était peut-être pas censée rester. Et les gens ont adoré et du coup, elle est restée. Et bien, nous, ça a fait pareil. En 2010, on a adoré. Moi, j'ai fait 10e. Ça m'a surpris moi-même. Les gars aussi, Jérôme Denis, ont adoré. Donc, du coup, on est revenu l'an dernier. On est revenu cette année. Et je suis un peu pas sûr qu'on sera là à nouveau. Et il est aussi bon au micro que sur les 5 km. C'est l'applaudir. Et l'accompagnateur. Beaucoup de plaisir de t'avoir avéré avec le monde. C'est comme ça. Beaucoup de plaisir d'être avec vous. Ça, je peux vous le dire. Et on applaudit bien fort Hervé Saïs. Troisième du championnat français de l'OS. C'est l'homme des 3e place cette année. Avec deux fois le même chrono, vraiment. Alors, Philippe, on a deux ordinateurs et qui auraient été satisfaits. Le président ici, donc, j'assumerai tué parce qu'il a un podium superbe, d'abord. Superbe podium, oui. Il a ses amis des Belves qui sont venus ici voir comment prendre des conseils d'un type d'organisation. Mais je crois qu'il y en a pas beaucoup parce qu'il va en réaliser les championnats d'Europe. Oui, oui, oui. Donc, il va y avoir une année 2013 très chargée pour l'équipe de France de 100 km. Alors, peut-être que la Fédé aura la bonne idée d'emmener des gens aux championnats d'Europe, d'emmener d'autres aux championnats du monde, peut-être. Parce qu'en général, il faut savoir que les championnats d'Europe et les championnats du monde sont souvent ensemble quand c'est en Europe. Et donc, cette année, comme les championnats du monde seront en octobre l'année prochaine en Corée, le championnat d'Europe se fera bien sûr en Europe, logique. Et donc, ce sera à Belves dans une superbe région, avec un superbe parcours et puis une épreuve unique comme l'effort du monde. C'est-à-dire que les bretons n'ont pas des socialistes qui ne pratiquent pas des fauteuils à Corée ? J'espère que je ne le montrerai pas. Alors, avec Vidiens et ses fauteuils. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus de défense pour aller en Corée. Je pense qu'il n'y en aura pas des fauteuils à Corée. Allez, il y a quelqu'un qui demande, vous avez joué de manière là ? Oui, il n'y a pas de plus. 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 C'est vraiment le plus. Merci, j'ai... C'est de la petite photo. Ça fait plaisir d'accident. Moi, je suis bavard. Je suis bavard. Je suis journaliste. Il y a quelqu'un qui a une belle baisse. J'ai parlé au micro pendant 10 minutes. Et les copains, vous savez, c'est un exploit de pouvoir parler comme ça. J'ai dit que je suis tellement bavard. On exploite l'attention à faire des magas. C'est parti. 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 Là, c'est parti. Et quel effort est-il ? Et quel effort est-il ? C'est parti. Vous ne faites pas bien et bien vous faites. C'est parti. Et c'est parti. Dans la course à pied, c'est un sport d'intelligence, on en parlait avec des compagnies, c'est un sport d'intelligence, on en parlait avec des compagnies, c'est un sport de prof de maths, chercheur, je vais dire. Ça peut être les mecs, ça va, ça va être dur, ça a été dur. Comme je l'avais dit, j'ai essayé de partir pas trop vite, mais malgré tout quand même, je tenais bien mes allures, j'avais été en passage prévu, mais à partir du 65e, j'ai commencé à être en retard. Et là, passage après passage, je voyais ça, j'aime bien la chaleur en fait, j'aime bien la fleur. Il y a 15 jours, j'étais venu avec un ami, et on était venu au centre, et on était venu au centre, et on était venu au centre, et on est mis au centre. Et il y a 15 jours, je ne me souviens que c'était un temps super, je m'en avais un tour et j'étais là, par contre, vu qu'il passait dans la voie. Et là, je ne sais pas, que ça pèque, que ça embête, il y a des gens qui aiment, mais c'est vrai que c'est vrai. ... 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 Sous-titrage ST' 501